Hello tout le monde, alors là c'est dimanche de Pâques et finalement j'ai décidé de faire les steaks de polenta avec la poêlée de champignons et d'épinards. Du coup je vous filme rapidement la recette, je vais vous montrer les ingrédients et je pense qu'on pourra attaquer la préparation dans à peu près 5 minutes. Les ingrédients pour la polenta sont prêts, donc là j'ai la polenta, je viens de hacher le persil frais, ça sent super bon dans la cuisine. On a quelques champignons bio et un gros tas d'épinards et j'ai l'eau qui est en train de chauffer sur le feu, l'eau salée. Donc une fois qu'elle sera en ébullition en fait on va pouvoir commencer la recette. J'ai mis une quantité d'eau bouillante à bouillir, là c'est bon, j'ai Goku qui me saute sur le dos, vous ne pouvez pas le voir. Voilà, il vient de rentrer, il veut son câlin, il ne me laissera pas tranquille tant que je ne l'aurai pas fait ses gratouilles. Donc on va dire que c'était un faux départ pour la recette. Je me suis lavé les mains, Goku est en train de manger et donc notre eau est toujours en train de bouillir. Donc c'est simplement de l'eau salée, vous pouvez décider de mettre des épices dedans, vous pouvez mettre une partie d'eau, une partie de lait végétal si vous voulez une polenta plus crémeuse. Vous pouvez ajouter aussi une cuillère ou deux d'huile d'olive à votre mélange une fois que vous avez mis la polenta. Moi je vais rester dans la simplicité, juste de l'eau salée. Je vous mettrai les quantités pour 200 grammes de polenta. Là ce que je vais préparer c'est 500 grammes parce que j'aime bien avoir des restes et que je vais être sûre d'en avoir assez parce que ça va être notre plat principal. Donc vous versez la polenta en pluie dans votre eau bouillante. Voilà. Et ensuite vous allez mélanger, elle va gonfler. Et je baisse un petit peu le feu. Voilà. Et vous allez mélanger et à un moment donné elle va se décoller des parois. Et vous savez à ce moment là vous sentez en fait quand une grande partie de l'eau a été absorbée et que la polenta se décolle des bords que c'est bon. Le mieux c'est de suivre les instructions qui sont sur le paquet parce que selon les polentas ça va pas être la même chose. Vous en avez où ça va mettre 5 minutes, d'autres où ça va mettre 10 minutes. Une fois j'ai acheté un paquet de polenta qui n'était pas précuit du tout et j'en ai pour 20 minutes. Donc même avant d'acheter je vous conseille déjà de regarder sur le paquet combien de temps ça va vous prendre parce que je vous assure que 20 minutes à mélanger non stop. Voilà. Celle-là c'est 10 minutes. Donc je mélange. Quand je serai à peu près à milieu de cuisson je vais ajouter mes herbes. Donc j'ai mon bol. Voilà. Mon bol de persil. Je l'ajouterai. Il m'arrive aussi d'ajouter des olives, des petits morceaux de tomate. Maman fait olive tomate. Moi j'ai déjà fait aussi avec des petits morceaux de poivrons. J'aime bien les poivrons de différentes couleurs. Orange, rouge, jaune. C'est super sympa. Vous pouvez mettre des herbes de Provence. En fait ça va dépendre de la poêlée que vous allez mettre sur le dessus. Vous pouvez mettre de la poudre d'ail éventuellement. Là moi je vais rester sur du persil. Puisque je vais faire une poêlée plutôt de saison. Champignons et épinards. Et oignons. Donc je pense que le persil c'est ce qui va se marier de mieux. Sans compter que bon les petits éclataires c'est toujours sympa au niveau de la présentation. Je vous conseille de le hacher à la main et pas de le mixer. Parce que si vous le mixez ça va donner une espèce de purée. Et donc ça va teinter légèrement. Et vous allez avoir du jus de persil qui va teinter légèrement votre polenta. Je vais ajouter mon persil parce qu'elle est déjà relativement épaisse. Je ne sais pas si elle va me prendre 10 minutes. Là en fait le but c'est d'obtenir une polenta qui va être dure. En fait qui une fois qu'elle aura reposé va tenir un petit steak. Vous pouvez aussi avoir des polentas crémeuses. Vous allez servir à l'assiette. Dans ce cas là les quantités d'eau seront différentes. En général on dit 3 fois le volume de polenta pour justement obtenir une polenta que vous allez pouvoir découper. Et 4 fois le volume de polenta au niveau liquide pour une polenta semi-liquide. Donc là je vais éteindre la caméra et puis je vous filmerai la polenta au moment de la verser dans les plats. On va verser l'autre polenta. Voilà. Je vais racler le fond. Alors en fait on n'a pas attendu finalement que les bords se décollent. Puisque je voulais pouvoir qu'elles soient encore suffisamment liquides pour pouvoir bien l'aplatir dans le plat. Comment on va pas l'aplatir ? La planir. Et la former. On a quand même... Enfin Michel a pris la relève au niveau du mélange. Et on a quand même fait pendant 10 bonnes minutes. Donc là je vais la placer avec la spatule. On va mettre partout et avoir une épaisseur homogène. Et ensuite on faudra la mettre au réfrigérateur en fait. Il faut qu'elle prenne au frais. Donc en général vous pouvez même la faire la veille en fait. Il a laissé au réfrigérateur toute la nuit. Ça ne pose pas de problème. Il faudrait minimum 2 à 3 heures. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai... Oui j'aurai 2 heures. Je me suis pris un peu tard. On va voir ce que ça va donner. Avec l'heure d'été là c'était pas... Ça n'a pas aidé. Et voilà. Donc je vais vous filmer ça de plus près. Et je la mets au réfrigérateur. Donc voilà la polenta cuite. Encore fumante. Je vais quand même la laisser tiédir avant de la mettre au frais. Et pendant ce temps je vais préparer en fait les gâteaux, les petits muffins que j'ai prévus pour les desserts. Et ensuite je vais pouvoir couper en fait les champignons. Et préparer les épinards pour la poêler. J'ai sorti la polenta du frigo. Donc elle a bien pris. Elle n'a eu que 2 heures. Mais bon a priori ça a bien fonctionné. Donc même avec 2 heures, vous devriez ne pas avoir de problème. Maintenant vous pouvez très bien la préparer la veille ou plusieurs heures à l'avance. Donc là je vais la couper en taille de petits stems. Vous pouvez très bien... Je sais que certains utilisent des emporte-pièces. Moi ça me va très bien comme ça. Il n'y a pas de chute. Donc voilà ce que ça donne. Ça n'arrive pas à faire le four. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les poser sur une plaque qui va aller au four. Je n'ai pas envie de m'embêter à les poêler. Sachant que j'ai la poêlée d'épinards et de champignons à préparer. Et puis je vais pouvoir les faire cuire tous en même temps. Donc ça c'est aussi l'intérêt. Donc j'ai mis un petit papier cuisson que j'ai légèrement huilé de façon à ce qu'il grille des deux côtés. Et je vais placer mes petits steaks de polenta dessus. Et je vais huiler le dessus du steak avec un pinceau. Et je vais les mettre au four je pense à entre 200 et 220 degrés pour qu'il dort. Voilà. Donc je les place tous comme ça. Je les huile, je les mets au four et je vous montre le résultat après. Alors j'ai fait chauffer le wok. Les petits steaks de polenta sont au four. Donc on va passer à la poêlée. Donc un petit peu d'huile. On va y mettre l'oignon. Deux gousses d'ail. Bon ça va dépendre de votre quantité de champignons et d'épinards. Comme vous avez pu le voir j'ai une grosse quantité. Je mélange un petit peu avant d'ajouter les champignons. Voilà. Je mélange un petit peu. Donc je vais un petit peu saler. Voilà. Et pour ne pas avoir ajouté d'huile, je vais les faire cuire. à l'étouffer, je vais remettre le couvercle et les laisser réduire à l'étouffer. C'est pas un problème s'il faut de l'eau. Je peux toujours la faire réduire. Après la faire évaporer un petit peu. Et puis en même temps ça doit être sympa d'avoir une petite sauce. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Donc les champignons sont quasiment cuits. Alors je vais ajouter les épinards. Ils n'ont quasiment pas fait d'eau en fait. Il y en a un petit peu au fond. C'est pas un problème. J'ajoute les épinards. Voilà. C'est un gros volume. Mais bon comme vous savez ça va tomber. Et je vais remettre le couvercle et les laisser réduire pendant deux minutes. Alors les épinards ont bien réduit. Donc là j'ai augmenté le feu pour faire sévaporer l'eau. Et à ce moment là vous pouvez aussi réassaisonner. Donc saler, poivrer. Vous pourrez imaginer mettre un petit peu de muscade. Éventuellement faire un rappel au niveau du persil. Moi j'ai vraiment envie de rester dans la simplicité. Si vous voulez ajouter une poêlée. Donc ça s'arrête là. On va dire une fois que l'eau est évaporée. Vous faites griller un petit peu vos champignons. Et c'est bon. On pourrait imaginer aussi faire ça en sauce. En ajoutant une crème végétale. Ou déglacer avec un bain blanc. Avant d'ajouter la crème végétale. Ça c'est vraiment selon ce que vous avez envie. J'ai envie de rester hyper simple. Donc on va faire juste une poêlée. Finalement j'ai changé d'avis. Donc je vais faire une sauce à la crème. Parce que j'ai ce bon jus qui sent le champignon. Ça serait dommage quand même de le perdre. Mais ça peut être sympa sur les steaks de polenta. Donc je vais mettre de la crème de soja. Voilà qui va se mélanger, se délayer dans le jus de champignons. Et je vais ajouter un petit peu de muscade et de levure de bière. Et je vais laisser un petit peu réduire. Donc voilà l'assiette finalisée. Et les steaks de polenta bien croustillants. Et nos champignons épinards avec un petit peu de crème. Et une belle salade verte avec les graines germées de maman.